Tout d'abord, comment activer la théorie naïve de l'intelligence qui favorise le mieux l'apprentissage ? Comment aider les élèves à corriger leur théorie naïve des conditions favorables aux apprentissages ? Selon Carole Dweck, la signification que prend pour chaque élève la difficulté perçue d'une activité est influencée par sa théorie naïve de l'intelligence. Pourquoi parler de théorie naïve ? Parce qu'elle n'est pas formée délibérément et qu'elle prend sa source dans la culture ambiante. Elle exerce pourtant une influence considérable sur les motivations intrinsèques d'apprendre. Il suffit d'entendre ses parents dire de soi à maintes reprises qu'on est très intelligent ou très bête pour penser qu'il s'agit là de propriétés définitives avec lesquelles on doit compter. La théorie naïve de l'intelligence qui se forme dans l'esprit de l'enfant le conduit alors à considérer que ses compétences intellectuelles ou disciplinaires et celles d'autrui sont affaires de dons, de propriétés fixes et innées, propres à la personne. Les élèves convaincus d'être en possession d'une forme fixe et définitive d'intelligence, même s'ils ont de bons résultats, préfèrent les tâches faciles plutôt que celles qui pourraient révéler une intelligence limitée. Ils tentent à penser qu'il ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose qui semble difficile parce que le seul fait qu'une activité paraisse difficile révèle un niveau inférieur d'intelligence, pensent-ils. Ils essaient de dissimuler leurs erreurs et leurs lacunes, voire mentent sur leurs notes. Pour la même raison, ils préfèrent ne pas demander l'aide d'un professeur ou d'un père pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. La théorie alternative conçoit l'intelligence comme un potentiel de croissance. En anglais, growth mindset. C'est l'idée que l'intelligence se développe en fonction de l'effort, des bonnes stratégies d'apprentissage acquises et mobilisées, et de l'aide apportée par autrui. Cette théorie de l'intelligence incrémentale ou fluide encourage les élèves à voir dans les défis scolaires des occasions d'apprendre et de devenir plus intelligents. Ils sont plus flexibles devant les obstacles qu'ils rencontrent. En cherchant de l'aide ou des stratégies alternatives. Ils ont de meilleures performances scolaires, même dans les transitions de cycles, qui, on le sait, sont souvent difficiles à gérer pour les élèves. Comment convaincre les élèves d'adopter la théorie fluide de leur propre intelligence ? L'expérience montre qu'il est vain de tenter de persuader les élèves que la théorie fixiste est fausse. L'objectif de l'enseignant est plutôt d'induire la théorie fluide de l'intelligence par la manière dont il ou elle commente le travail des élèves, gère le délicat processus d'évaluation, et s'abstient, surtout, de comparer les capacités des élèves d'une discipline à l'autre, ou d'attribuer les différences de performance à des dons particuliers. La conduite appropriée commence par l'observation attentive de la diversité des compétences dont les élèves font preuve. Cette observation révèle dans chaque cas le rôle de l'environnement familial et du niveau socio-économique dans les aptitudes ou les difficultés observées. Elle permet aussi à l'enseignant de concevoir des activités adaptées et de proposer des commentaires constructifs, de préférence privés plutôt que publics, sur les progrès effectués et les défis relevés au fil du temps par chaque élève. La présentation des activités, le feedback personnalisé donné aux élèves, le mode d'évaluation sont des modalités d'intervention essentielles pour promouvoir la théorie fluide de l'intelligence. Nous y reviendrons en détail dans le module 6 sur le feedback. Une autre source de biais métacognitifs réside dans les théories naïves que se forment les élèves sur la meilleure manière de mémoriser un matériel scolaire, ou plus généralement de progresser dans un apprentissage. Ces croyances métacognitives sont sans rapport avec leurs représentations identitaires et ne sont pas responsables d'un biais d'évaluation. Leur impact est plutôt sur le contrôle de l'apprentissage et non pas sur le suivi métacognitif. Elles conduisent à réduire considérablement l'efficacité du temps d'étude. Par exemple, les élèves sont généralement convaincus qu'on apprend mieux quand on passe plus de temps sur un apprentissage donné. En fait, il est démontré qu'on mémorise beaucoup mieux un matériel si on l'étudie en 4 fois une demi-heure par exemple, plutôt que pendant 2 heures consécutives. L'apprentissage distribué est plus efficace que l'apprentissage groupé. Les élèves pensent généralement qu'on apprend mieux sans être jamais interrompu dans un lieu calme. Là aussi, il est démontré qu'un niveau modéré de bruit non langagier, comme le bruit de la circulation et d'interruption, est en fait plus favorable à la mémorisation que le silence complet. Pour conclure, les connaissances sur la métacognition doivent-elles être enseignées ? Les avis sont partagés sur ce point. Les sceptiques font valoir qu'en faisant porter l'attention sur les aspects réflexifs d'une tâche cognitive, on divise l'attention de l'apprenant en lui faisant perdre de vue l'activité concrète pour la décrire en termes abstraits. Cette division se traduit par de moindres performances. Les partisans font valoir en revanche la curiosité des apprenants concernant le fonctionnement de leur propre esprit cerveau. Un petit cours simplifié de neurosciences cognitives fait à des écoliers, à des collégiens, semble avoir de multiples effets positifs sur le climat de classe, l'attention des élèves et leur engagement dans les apprentissages. Il peut aussi les dissuader d'adhérer à la conception fixiste de l'intelligence. On peut réconcilier les deux points de vue en reconnaissant l'intérêt d'instruire l'élève sur les mécanismes d'apprentissage, mais en liaison avec la décision d'apprendre, c'est-à-dire avec le contrôle de l'activité. Une bonne façon d'introduire une stratégie métacognitive est de montrer concrètement comment elle permet d'éviter l'erreur que l'on vient justement de commettre. Une autre façon de faire qui réconcilie les deux points de vue est d'organiser les activités de manière à ce que les élèves repèrent eux-mêmes les stratégies métacognitives pertinentes avant que le professeur les reformule et les généralise. En conclusion, il est préférable d'enseigner la métacognition de manière concrète et impliquée en évitant le dédoublement de l'attention et la surcharge cognitive. Il est toutefois important de ne pas non plus priver les élèves d'informations sur leur propre cerveau apprenant. Par exemple, théoriser occasionnellement sur le caractère fluide de l'intelligence ou sur les propriétés de l'attention peut à la fois motiver et déculpabiliser les élèves en difficulté et s'inscrire dans les stratégies destinées à appliquer la théorie dans des procédures concrètes. La démarche essentielle est de mettre à la disposition des élèves tout un répertoire de stratégies permettant d'organiser leur activité et de rationaliser leur effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.